bonjour à tous donc petite vidéo sur la comment comment entre guillemets réparer un robinet nix donc il fuit donc il fuit quasiment tous ça c'est son ma rouge je vous parlerai après de la rouge il fuit tous soit en mode réserve ou en ouvert ou tout le temps donc je vais vous donner une petite astuce pour éviter qu'il fuit justement voyez aussi vous si vous avez un robinet traditionnel vous pouvez le entre guillemets le réparer donc cela je l'ai acheté neuf quand ils les vendaient encore donc il fuyait neuf donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo donc là je vous mets dans le cadre la situation en gros je profite du confinement parce que bah faut s'occuper et puis plus vite enfin moins on sort plus vite on pourra sortir donc autant respecter les règles donc j'en ai profité pour entretenir ma mobilette rouge qui me sert tous les jours je vais essayer de prendre un truc huché sur le cylindre bloc pour montrer l'état du cylindre bloc il est mort et tout est comme ça où elle est la direction tout était sale si vous voulez plus d'actu enfin de comme d'informations rapides je vous invite à suivre la page facebook je mettrais en description comme ça ce sera plus simple parce que franchement jamais dès que j'ai quasiment tous les soirs quand je bricole je mets une une publication où je résume quoi en gros voilà donc là elle est éparpillée il y en a un peu partout vous voyez trois machines donc celle là vous irez voir sur la page facebook je vous donne une petite info déjà vous savez que c'est une xr je profite aussi du confinement pour rattraper mes projets donc ça fait très longtemps celle là ça fait plus de deux ans que je l'ai chez moi elle est dans mon grenier elle n'a pas bougé donc là ça a bien avancé après on va s'occuper du nombre état normalement la mobe de circuit est finie je vous la montrerai quand j'aurai tout kit déco et tout le bordel je vous ferai une présentation et pareil pour elle c'est pour ça je préférais la montée tranquillement tout seul prendre du plaisir à la montée voilà donc aussi pardon aussi je vais faire une vidéo sur les vario donc là je vais en profiter du temps pour faire une vidéo sur les vario donc j'en ai quelques un maintenant j'en ai trois ou quatre différents et j'ai plus de base de données donc je ferai une vidéo je pense tout à l'heure je verrai en fonction de ce que je fais mais elle sortira dans dans les semaines à venir sur les vario parce que ça fait plusieurs fois qu'on me le réclame donc pour le girodo qui a son amour de circuit j'ai un didier thomas aussi le r3 en origine à tous les comparer et vous expliquer lequel est mieux pour moi en fonction de ce que tu en fais voilà en gros c'est ça donc là vous voyez le reste des pièces de la xr tout est démonté donc tout va être nettoyé ça je vais dégager parce que ça fait trop de bruit je rentre tous les jours et je leur fout en prise directe donc voyez la poulie est là donc je lui fais un bon coup de propre du neuf ça fait trois ans qu'elle s'est pas fait réparer oui vous pouvez voir l'état du manchon est roulé encore je précise quand même est roulé encore mais je trouve mais je fous mon doigt dedans attendez voilà non on voit mieux comment il est ouvert bref il est temps de lui faire une petite un petit entretien donc tout d'abord on revient au robinet vous allez nettoyer le robinet dans sa plus grosse partie donc je vous donc j'espère que le plan vous convient je suis pris comme je puis donc la première chose à faire c'est d'enlever la partie plastique donc là c'est un cruciforme un truc de bosse vous dévissez et vous allez voir après c'est quasiment pareil qu'un robinet traditionnel à part cette partie là en gros en vrai toute la partie à l'intérieur c'est pareil donc voilà donc là après vous pouvez en nettoyer l'intérieur vous voyez c'est dégueulasse prenez un petit coup de brosse bon ça nettoyer vous savez faire je crois ça hors caméra c'est pas intéressant donc là vous prenez une clé de 18 et une clé de 15 je crois c'est du 15 18 je vais chercher d'ailleurs voilà donc du 18 et du 15 vous bloquez la partie de robinet et vous la desserrez donc si quelqu'un sait comment enlever l'écran noir la mise en veille tout le temps c'est je veux bien savoir parce que c'est assez chiant je dois appuyer tout le temps dessus donc voilà parenthèse fermée donc là vous voyez il est neuf je vous mens pas je l'ai jamais démonté je l'ai eu quand la mob était neuf c'est à dire il y a trois ans vous foutez tout à nettoyer de toute façon ça craint rien ça résiste à l'essence donc vous vous avez ça comme ça normalement là vous pouvez tourner en fait c'est ça qui tourne c'est dur à montrer et la petite partie intérieure là qui tourne vous tirez tout vient vous avez deux parties celle ci pardon celle ci et celle là pareil tout ça laver vous pouvez même mettre ça et là vous avez là le fautif je sais pas si on va bien voir c'est le joint qui est dedans là faut réussir à le sortir sans le niquer elle est là la difficulté voilà donc c'est lui qui fout la merde il doit pas être ce que c'est quand t'es en réserve donc en réserve que je me souvienne bien c'est le trou du bas donc quand t'es comme ça quand ça relie les deux là donc il faut regarder si le joint n'est pas abîmé pourtant il n'est pas abîmé vous voyez donc c'est chelou et c'est ça qu'il faut remplacer ou le augmenter l'épaisseur en fait le but c'est d'augmenter l'épaisseur du joint donc là vous prenez un robinet de 51 normal ou de 103 donc ce genre de robinet vous le démonter et souké voilà vous voyez c'est la même la même conception donc l'appareil pour tirer le joint donc là c'est aussi chiant que l'autre donc des fois les joints sont secos et ils sortent pas c'est derrière le cas de celui-là il va pas sortir donc il faut en choper un autre je vais chercher un autre robinet j'en ai un autre voilà bien vous voyez j'ai récupéré des deux membranes qui sont identiques vous pouvez voir ce sont les mêmes donc après pourquoi ça fuit je ne sais pas ça c'est peut-être le plastique est trop mou celui-là est plus un peu plus raide donc il y a soit cette technique soit la technique de de mettre de la pâte je sais que l'fire mopeds avait déjà fait ça après je sais pas si ça tient ça je peux pas vous dire moi je sais que j'ai essayé le joint comme ça sur l'autre projet que je vous ai montré tout à l'heure et que vous pouvez aller voir sur la page facebook et ça ne fuit pas ça ne fuit pas ça ne fuit pas ça ne fuit pas après vous nettoyer à l'essence de toute façon c'est des joints résistant à l'essence donc vous pouvez y aller vous récupérez votre corps de robinet donc celui-là petit coup d'essence aussi histoire qu'il soit nickel vous soufflez dans les deux pour être sûr qu'il n'est pas bouché bon le mien je sais qu'il marchait avant donc il n'est pas bouché donc je mets l'autre joint donc il n'y a pas beaucoup de différence je ne sais pas si vous allez capter à la caméra mais il a un chouïa plus gros et plus dur surtout il s'écrase moins l'autre il est plus mou il s'écrase plus c'est pas plus compliqué que ça donc vous le remettez dans le fond vous remettez le système de sélection dedans dedans la bague d'arrêt ensuite le ressort et là faut pas oublier le petit joint transparent celui-ci j'essuie tout avant hop qui va à l'intérieur de ça comme ça aussi donc là vous mettez le ressort comme ça ça va être plus simple et là vous pouvez mettre le sélection et là vous pouvez déjà sélectionner ensuite vous mettez la bague là ça vous pouvez mettre un peu de pâte il faut bien la sécher par contre un peu de pâte là pour qu'il y ait étanchéité entre ça et ça ça doit bouger normalement mais ça suffit souvent par là par le joint là si c'est déjà pas étanche en dessous pour ça faut vraiment que ça soit clean moi j'en mets pas et là vous le remontez c'est pas très compliqué hein juste changer le joint en fait et là faut serrer convenablement pas l'exploser non plus mais faut serrer quoi là c'est serré correctement les filtres je vais l'essouffler il y a un peu de merde dedans même pas besoin c'est que de la la crasse avec mes gros doigts donc voilà là votre robinet est quasiment réparé maintenant vous n'avez plus qu'à nettoyer ça le remontez sur votre brêle et regardez s'il est étanche donc je vous reprends pour le remonter sur la machine donc voilà donc là on va remettre le robinet d'XR donc qu'on a préalablement réparé enfin modifié c'est plus une réparation c'est une modification moi comme les joints sont jamais trop étanches sur ces merdes je préfère mettre du du comment j'ai oublié le nom je sais plus comment ça s'appelle du alors que je réfléchisse bon je ne sais plus vous mettrez en commentaire si j'arrive à le mettre putain c'est assez chiant à mettre à l'endroit où il est hop vous en mettez vous vous pouvez hésiter à faire des tours ça s'écrase hyper facilement avec le filetage après ça vous assure au moins une étanchéité du filetage quoi on enlèvera les les pluches après il faut essayer que ça soit à plan par contre comme on tourne c'est assez compliqué hop hop quelque chose pas de la merde hop on va essayer de repartir là voilà bon là ça va être le dernier tour hop hop comme ça là il y a ce qu'il faut vous vérifiez bien évidemment de ne pas boucher le trou le but c'est quand même pas de boucher le trou voilà vous le serrez bien donc un robinet d'XR c'est quand on serre ça ça rapproche le truc c'est un pas versé c'est un truc un peu bizarre donc on le met dans sa position définitive comme ceci et on vient prendre le pas de vis on regarde avant qu'on soit bien au premier filet voilà et on vient prendre le robinet donc pareil 15-18 j'ai dit de la merde 18-19 15 c'est pour le défaire hop voilà il j'avais dit ilestab faut se mettre maintenant voilà voilà Donc maintenant je remonte la mob Parce qu'elle est un peu à poil Comme j'ai refait une petite peinture Je vais modifier des trucs Vous irez voir sur la petite peinture J'ai fait des retouches Parce que là vous voyez c'est pas repeint Là non plus Il y a juste tout le réservoir qui a été repeint Tout le monde vite fait Voilà A la bombe action Parce que j'avais que ça Donc voilà ça rend plutôt pas trop mal Bon il y a des petits défauts et tout Mais parce que j'ai fait ça J'ai modifié ça Ainsi que je ne sais plus déjà Ah oui j'ai ressoudé Et bah vous irez voir sur la page future En description Donc là je remonte le bras de signan Tout le bordel Prêt à faire le plein Allez go Donc voilà Là voilà enfin remonté Donc on peut voir quand même Que ça fait plus propre C'est un petit truc qui fait un bon gros nettoyage De partout On voit que c'est propre Partout Même le dessous Partout Partout Les jantes sont repropres Le pot est propre Le carbu est propre Le carbu frérot est propre Le moteur Bon bref tout est propre Donc j'ai installé aussi Des entretoises Qui sont à la vente Donc pour MBK Et on peut en faire aussi Au détail Donc c'est plutôt pratique Vous voyez vous êtes bien aligné direct Avec votre étrier Avant arrière bien sûr Avant arrière Donc en alu Donc c'est plutôt pas mal Quand tu as pas les entretoises Quand tu vois que juste Une sur un site Ça vaut 8 balles Là t'as 20 Là t'as les deux Ça va Donc autrement Le robinet Bah il fut pas En mode réserve En mode fermé En mode tout ce que tu veux J'ai essayé Dans toute une nuit Dans chaque position Que Chi Il fuit pas frérot Donc ça Ça fonctionne C'est sûr Donc après Sur les miens Ça fonctionne Si Comment Ça fonctionne pas C'est sûrement Que le joint Que tu as pris Est pas Assez épais Par rapport à celui Qui est déjà Donc c'est dire Qu'il faut un autre joint Après avec tous les joints Que j'ai récupéré Des autres robinets Ça a toujours fonctionné J'en ai fait que deux Donc j'en ai pas fait Sans non plus Donc tu vas peut-être Tomber sur Un peu Perspicace J'ai envie de te dire Donc autrement Je vais te la démarrer Quand même Donc faut savoir Qu'elle est chaude Là Tu vois La bave C'est la peur C'est qu'elle est chaude Donc je vais la démarrer Et puis feu Il faut savoir Que c'est en prise direct Moi Full prise direct Mon gars Alors Faut que j'accélère en même temps Alors je vais essayer De te foutre Alors je vais essayer De te foutre Tu vois qu'elle tourne bien C'est une petite Elle dépasse Elle dépasse C'est non Très C'est je vais pas faire plus longtemps parce que les voisins ils vont gueuler après et voilà vous voyez qu'elle prend quand même ses tours donc j'ai qu'un problème là c'est que j'ai beaucoup de vibrations entre 30 à 50 km heure donc faut que je trouve d'où c'est mais là comme je peux pas trop sortir c'est un peu chiant quoi donc vous voyez fait un bruit de ferraille à moitié donc faut que je trouve mais quand je vous dis ça vibre c'est vieux tu gardes pas ta main son bidon et ça vit jusque dans le cul jusque au fond c'est ça vibre donc je sais pas ce que c'est faut que je cherche si vous avez des idées n'hésitez pas en commentaire et voilà les gars sur ce je vous souhaite une bonne continuation et soyez pas malade choper pas cette merde préparez vos meules comme ça dès qu'on peut sortir dans le coin mon pauvre on va être tous un y et stagne et le petit vidéo un petit like tu partages tu connais allez sur ce ciao